Salut tout le monde, voici une vidéo, un vlog, comme on l'appelle. C'est plutôt rare que je fais des vlogs, mais bon, pour ceux qui ne le savent pas, je me suis lancé un défi dernièrement. Le défi s'appelle le défi danse, qui est finalement de, pendant un mois, de danser sur des jeux vidéo, et de faire attention à sa santé, manger un petit peu plus de légumes, faire attention à son poids, finalement, bouger un petit peu plus, et voir si je suis capable, avec les jeux vidéo, de maigrir quelques livres. Alors, bon, pour commencer, je faisais 218 livres au début du mois d'avril, j'ai commencé le 2 avril 2012, et j'étais à 218. Et en ce moment, je suis rendu à 212 livres. Donc, pour ce qui est de la première semaine, j'ai dansé sur Just Dance 2, le premier jeu que j'ai joué de Just Dance. Puis, ça s'est quand même bien passé. Quelques lacunes, par exemple, sur le mode Just Sweat, que j'attribue à Ubisoft, par rapport au point sweat, c'est pas indiqué combien de points sweat égale le nombre de calories que vous perdez. Je trouve ça dommage, j'aurais aimé ça qu'Ubisoft puisse travailler, vraiment, avec des calories, pour qu'on sache combien de calories on perd lorsqu'on fait un mouvement. C'est dommage, mais écoutez, c'est pas plus grave que ça. J'ai réussi à faire une semaine avec, à la fin, j'ai commencé à trouver les tunes pas mal redondants. Puis, les tunes qu'ils vendaient dans le magasin, c'était pas les meilleures tunes que je connaisse. Et j'ai été déçu, donc j'en ai pas acheté. Et j'ai réussi à en finir ma semaine, heureusement. Et je me suis tout de suite lancé dans le Just Dance 3, pour cette semaine. C'est ça du jeu-là que je fais. Just Dance 3, je trouve qu'il est un petit peu mieux pour ce qui est du Just Sweat. Le mode Just Sweat, c'est, j'ai oublié de l'expliquer, c'est le mode d'entraînement une semaine de Just Dance. Donc, vous faites des danses, on calcule le nombre de points sweat, et on vous dit à peu près combien vous avez perdu de points sweat, finalement. Donc, combien vous en avez gagné, et comment vous vous êtes rendu meilleur. Ce qui est le fun, c'est qu'on peut le faire à deux, ou à trois, ou à quatre, comparativement à Just Dance 2, où lorsque vous faisiez votre Just Sweat, vous étiez tout seul. Une bonne chose, sérieusement, j'ai bien aimé Just Dance 3. Les tonnes sont meilleures, un petit peu plus de choix dans le magasin aussi, c'est vraiment intéressant. Je trouve ça, sérieusement, je suis plus motivé à faire le Just Dance 3 que le Just Dance 2. J'ai manqué une journée lundi, bon, j'ai couru partout lundi, pas lundi, mardi, à cause, bon, de l'épicerie, des affaires de même. Donc, je vais fort, je me rattrape cette semaine pour les points que j'ai manqués. Mais non, je suis quand même motivé, et c'est le fun de le faire à plusieurs. Dans ce cas-ci, ma copine Marie-Lune m'aide beaucoup à faire la danse, et c'est vraiment plus le fun à deux de faire de danser et de vraiment s'amuser. Si vous voulez faire le défi Just Dance, de danser finalement pendant un mois, trouvez-vous quelqu'un. Sérieusement, ça motive énormément, et ça nous pousse à vouloir nous développer plus fort. Aussi, si vous avez un grand salon, c'est vraiment un must. Là, je suis dans mon petit 2,5, bon, on déménage dans pas long, mais comme vous remarquez, c'est un peu le bordel. Et c'est pas le fun de danser dans un 2,5, mais lorsque j'ai amené la Wii à Pâques pour danser, c'était plus le fun dans le grand salon de chez mes parents. C'était plus vaste, et on pouvait vraiment faire les mouvements de Just Dance, c'était vraiment trippant. Sinon, à part ça, le côté de défi, là, je finis Just Dance 3 cette semaine. Après ça, je vais me lancer totalement dans un nouveau jeu. Je l'ai acheté à 10$ dans un magasin, je pense que je l'avais acheté chez HMV, il y a peut-être un an de ça, puis j'ai jamais touché, j'ai même jeté la grosse boîte. Et c'est Your Shape, de Jenny McCarthy, avec une petite caméra Wii. Oh, que j'ai pas hâte de jouer à ça, j'ai l'impression que la reconnaissance du corps va être mauvaise. Mais bon, c'est dans le défi, j'essaie des tonnes de jeux pour voir si réellement on peut maigrir un peu avec ces jeux-là. Je vais vous en donner plus de nouvelles les prochaines fois. Bon, mon défi final, c'est d'atteindre le 200 livres d'ici fin avril, début mai. Donc le 2 mai, j'aimerais ça pèser 200 livres, ce qui serait un bon add-on. Si vous voulez m'aider, c'est tout simple, écrivez-moi un bon commentaire, écrivez-moi des encouragements. C'est le fun de lire ça, ça nous motive, ça nous donne le goût de continuer. Donc, si vous voulez poser des questions à propos des modes de jeux, allez-y, posez-la, je vais probablement vous répondre dans la vidéo en dessous, et ça va me faire plaisir de vous aider. Et en même temps, pour ce qui est du quatrième jeu, j'hésite beaucoup. Aidez-moi, j'aimerais ça avoir vos opinions. Là, je pense peut-être faire un Dance Dance Revolution, mais bon, vous le savez, je vous l'ai dit, mon salon est petit, puis si il est chaud, bien, probablement que les voisins ne mourront pas. S'il y aurait d'autres jeux qui seraient plus le fun, finalement, et qui ne feraient pas du boum boum tout le temps, ce serait le fun. Proposez-moi-en, quelques-uns, que ce soit sur la Wii, ou peut-être la Xbox, je vais peut-être voir si je m'achète peut-être une Kinect, mais c'est quand même 120$ une Kinect, puis je ne tripe pas à dépenser autant d'argent aussi proche de la date de mon événagement. Mais j'attends vos suggestions, allez-y, et merci beaucoup d'avoir écouté ce petit vlog-là, et je vous en fais un la semaine prochaine, je vous redonne des nouvelles à propos de mon défi. Fait que, à la prochaine!